Le savoir ne fait pas le sage. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Je croyais que la connaissance apportait le changement. C'était simple, il suffisait de savoir pour changer. Mais combien de fois on dit « je sais mais je ne peux pas ». Alors tu le sais, pourquoi tu ne le fais pas ? Et ce qui est valable au niveau de l'être est valable au niveau du monde, bien entendu. Toujours la même chose. Et aujourd'hui on a des techniques extraordinaires en archéologie, en technologie, avec des gens qui sont psy, avec des sociologues, avec tout ce qu'on veut. On revisite le voyage de l'humanité dans sa complexité, dans sa diversité. On arrête de le simplifier et on s'émerveille. On s'émerveille de comment fonctionnent les civilisations et comment elles s'effondrent. On sait. Et aujourd'hui on pourrait parler de notre futur parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire. Et pourtant on continue à le faire. Alors, pourquoi le monde ne peut pas devenir un sage ? Qu'est-ce que c'est qu'un sage ? C'est la question que je me suis posée ce matin. Et en pensant à un sage, je disais tout simplement que c'est un regard qui fait que, malgré la connaissance, malgré ce savoir, il va bien au-delà du temps. Le sage peut regarder un volcan, connaître la douleur et la terreur qu'il va créer sur ses flancs, en emportant des villages, en détruisant des paysages. Mais aussi, il connaît la suite. Il sait qu'un jour tout va reverdir, qu'il y aura d'autres villages. Et cette conscience au cœur du temps amène la douceur du présent. Car c'est comme si on regardait un enfant qui fait un cauchemar et on dit, il rêve, c'est pas grave. C'est ça le sage. Le sage ne se noie pas dans l'impuissance, mais trouve l'essence même de la vie qui s'exprime à l'infini. Ciao.